En dehors du sexe, en quoi nous, les mecs, on montre généralement plus de signes d'amour à nos potes mecs qu'à notre conjointe pour les hétéros ? Autrement dit, en quoi on aime plus les mecs que les femmes ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde pour construire une vie et une société qui ont du sens. Chaque semaine, je me sens un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Léane Alistra du Média Mécréante et autrice du livre Remarqué et Remarquable, Les mecs hétéros, le sont-ils vraiment ? Salut Léane ! Salut ! Je te présente en 10 secondes, t'es journaliste, créatrice et rédac-chef du Média Mécréante sur les questions de genre. Mécréante, c'est aussi un podcast qui cartonne auquel vous pouvez vous abonner. Et tu viens de publier ton premier essai, Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ? Pour commencer, tu t'ouvres le livre avec une anecdote qui fait flipper, tout simplement. Où à 15 ans, tu débarques à une soirée et direct, tu sens un malaise. Il y a tout le monde qui te regarde bizarrement, peut-être avec des sourires en coin. Et là, ton petit ami de l'époque, il t'attrape par le bras et il t'amène dans une chambre à l'écart. Tu peux nous raconter ? Oui, alors bon, je prends en fait déjà cette anecdote pour ouvrir un peu le livre, ce qui me met déjà en position de vulnérabilité, puisque j'ai décrit mon premier rapport pénis-vagin. Je suis en mode, bon, on va dire les termes, quoi. Et pour que tout de suite, les personnes puissent ressentir ce sentiment, en fait. Parce que ce qu'on essaie d'analyser dans ce livre, c'est des sentiments un peu diffus qu'on a, je pense, tous expérimentés. Et donc, cette histoire de première fois, voilà, en fait, tout le monde était au courant à cette soirée que mon petit copain de l'époque avait prévu une chambre pour que nous fassions notre première fois, entre guillemets. Et tout le monde le savait, sauf moi, bien sûr. Mais il l'avait dit à tout le monde. Et oui, tout le monde, parce qu'en fait, la soirée avait été organisée spécialement pour ça, dans cet objectif-là. Oui, c'était un prétexte, en fait, la soirée. Et c'était un prétexte pour demander aux parents d'avoir une maison et donc d'avoir une chambre. Parce que quand t'es adolescent, t'habites avec tes parents, donc c'est pas toujours évident. Et donc, en fait, moi, j'étais vraiment l'espèce de, ouais, genre le poulet qui arrivait pour animer la soirée, quoi. Et ça, c'était, mais oui, mais c'est extrêmement banal. Et c'est des rapports adolescents qui vont parfois aussi, dans les deux sens, enfin, on peut avoir aussi des filles qui vont avoir envie de faire leur première fois pour montrer qu'elles aussi, elles adhèrent à l'hétérosexualité et qu'elles veulent montrer qu'elles en sont capables. Tu dis que lui, en fait, il faisait ça aussi par compétition par rapport à son meilleur pote qui, lui, était plus puceau. Et donc, il avait l'impression qu'il devait prouver que, enfin, comme tous les ados, quoi, t'as envie que ce soit derrière toi, quoi, sinon t'es en retard, entre guillemets, quoi. J'en avais déjà vachement discuté avec lui à l'époque. Et je me souviens que, oui, enfin, j'avais pas l'impression que c'était un désir profond d'avoir une relation avec moi ou quelque chose comme ça. C'était vraiment juste, il faut que j'ai ce step-là. Mon meilleur ami, que je veux rendre fier et tout, il a déjà passé ce step-là. Moi aussi, il me le faut. C'est pour les autres, c'est pas pour ton amoureuse, quoi. Non, c'était surtout pour lui. Et ce que je dis aussi, c'est que c'est pas un mauvais garçon ou que sais-je, ou un monstre ou que sais-je. C'est juste comment est-ce qu'on en arrive à ce genre de considération, comment on en arrive à ça. Derrière, il y a tout un système de pensée, il y a toute une pression sociale qui est encore extrêmement documentée et qui pousse, en fait, les adolescents. Et d'ailleurs, on peut aussi le retrouver même dans la communauté LGBT, QIA, où les personnes queer, pour valider leur identité queer, on va leur demander un peu d'avoir des expériences, des choses à raconter, des choses à prouver. Du coup, ça, ça peut mettre parfois en position de outrepasser le consentement de l'autre, parce que ton objectif, c'est tellement comme une espèce de compétition que tu veux cocher cette case-là, que t'en oublies, en fait, juste de kiffer, de rencontrer les gens vraiment pour ce qu'ils sont. Parce que t'en as vraiment envie. Et c'est assez dangereux, ouais. Tu dis même deux minutes après avoir joué, il s'est précipité pour frimer dans les bras de son meilleur pote, quoi, et en te laissant dans la chambre. Enfin, genre, du coup, il y a vraiment zéro... Enfin, déjà, il a organisé toute la soirée pour ça, mais... Enfin, du coup, d'où le fait que... Le message un peu du livre qu'on va développer, que l'amitié masculine, on va dire, dans ce genre de situation, a apporté davantage que la relation amoureuse. Est-ce qu'il a compris, à un moment, à postériori, même des années plus tard, que c'était grave, son comportement ? Je pense pas. Enfin, il avait une image de garçon hyper gentil, attentionné, plutôt qu'il sait y faire avec les filles. Enfin, non, non, je pense pas du tout. Mais c'est juste... Voilà, après, ça, c'est un exemple pour mettre le public et les lectrices dans la peau, un peu, de ce qui se joue. Mais c'est une anecdote d'ouverture. C'est pas du tout le centre du livre. Et pourquoi ? Parce que, malheureusement, c'est très banal, en fait. Toutes les filles ont vécu ça, d'une façon ou d'une autre, à un moment dans leur vie. Absolument toutes. Ça a pas pris exactement le même scénario, mais se sentir utilisée dans un jeu de compétition masculine ou juste pour redresser l'estime d'un homme. Toutes les femmes l'ont déjà vécu, toutes. Oui, alors qu'on l'a pas explicité, pardon. Mais toi, clairement, t'avais pas envie d'avoir ce premier rapport et surtout pas dans ces conditions-là, quoi. Mais non, je te rassure, en tout cas, évidemment, c'est comme ton livre. Le but, là, c'est d'ouvrir sur ça pour aller sur le fond du sujet. On va pas parler que de ça. Mais je pense très bien, quand même, qu'il sache à un moment que t'as publié cette anecdote dans un livre. Peut-être qu'il l'apprendra ou qu'il se reconnaîtra. C'est fort possible. Et je sais pas, j'ai pas eu de retour. J'ai eu de retour de plein d'autres gars que j'ai rencontrés dans ma vie, qui se sont reconnus à des endroits et tout. Ils se sont dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Si, si, justement, il disait, Flora, j'ai conscience que ça parle aussi de comportements que j'ai eus, mais avec une remise en question et une compréhension, notamment, beaucoup plus des garçons qui dansent Boys Club, mais on y reviendra, étaient ceux aussi qui prenaient un peu cher. Eux, ils ont eu plus de facilité à remettre les choses plus vite en question, quoi. Effectivement, t'as ouvert le livre et on a ouvert cette interview sur cette anecdote parce qu'elle illustre ce paradoxe chez les mecs où, pour être un homme soi-disant viril, un vrai mec, il faut dominer les femmes, donc, pour montrer que t'es pas une femme lettre, femme ou une pédale, un homo. Pour ça, il faut donc dévaloriser les femmes et les qualités dites féminines, comme l'écoute ou l'empathie. Mais en même temps, pour montrer qu'on est un vrai mec, il faut aussi avoir des conquêtes féminines, comme là, c'était le cas, et surtout pas être homo. Donc, il faut, en fait, aimer ces femmes qu'on nous a appris à dévaloriser. Est-ce que c'est ça, le message central de ton livre ? Cette contradiction de... Comment est-ce que les mecs hétéros, on peut vraiment aimer les femmes si, en même temps, on nous apprend à les mépriser ? Moi, c'est exactement ça. C'est comment expliquer que les hommes, en tant que groupe social, soient à la fois sexistes, amants des femmes, homophobes. Donc, c'est un peu ce... Voilà, toutes ces injonctions qui, mis bout à bout, sont complètement paradoxales, et comment expliquer ces paradoxes humains ? Ça est hyper intéressant, parce que, bah là, du coup, il y a une vraie plongée dans la psychologie des mecs, et très empathique, en fait. Et notamment, je trouvais ça fascinant, le passage où tu expliques que ça interroge sur notre capacité, la capacité des mecs à aimer pleinement, parce qu'en amour, une partie de l'attirance vient d'une forme d'admiration, mais c'est compliqué d'admirer quelqu'un que tu juges inférieur à toi, en l'occurrence une femme. Tu cites Bell Hooks, qui dit, « Le prix effroyable que les hommes paient pour avoir le pouvoir, c'est la perte de leur capacité à donner et à recevoir de l'amour. » Et t'enchaînes, car pour ressentir de l'amour, il faut abandonner tout pouvoir, donc en gros, se couper de ses émotions, ce qui est un peu de l'auto-mutilation psychique. Et comme le dit la militante Daisy, le tourneur, du coup, tu restes dans des relations superficielles, tu vis qu'une demi-vie. Est-ce que tu peux développer sur cette potentielle à la capacité des mecs à aimer pleinement, en tout cas ? En fait, on le sait, on a une éducation qui est hypergenrée dès l'enfance. Et donc, il y a deux genres, principalement, qui sont enseignés, le masculin, qui va plutôt privilégier la compétition, l'affirmation de soi, une forme de curiosité à certains égards, notamment sur le monde. Enfin, voilà, plein de choses. Il y a des choses qui sont cool dans la masculinité, tout n'est pas à jeter. Et dans la féminité, on va plutôt apprendre tout ce qui va être travail émotionnel, travail de, ce qu'on dit, être du care, donc de prendre soin des autres au temps large. Donc, ça va de faire le travail domestique, ménage, repassage, jusqu'à le travail herméneutique, qui est le fait de mettre les gens subtilement à l'aise pour, en fait, maintenir une forme de confort des hommes. on est vraiment éduqués à ça et on est éduqués aussi à plus tard pouvoir gérer un foyer, s'occuper d'enfants, que ce soit dans notre travail par le fait d'être infirmière, professeure des écoles ou par le fait d'être mère. Donc, c'est vraiment des choses qui nous sont inculquées et dans la féminité, il y a aussi plein de trucs qui sont pénibles, qui ne sont pas fun et il y a aussi, voilà, ce n'est pas genre deux pôles mauvais, bon, en fait, c'est juste des trucs à prendre et à jeter des deux, quoi, en mon sens. Et du côté féminin, voilà, par contre, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on développe des qualités de communication ou d'empathie qui sont encouragées, mais qui ne sont pas une empathie qui ne reste pas forcément pour tout le monde. Une empathie qui est souvent tournée vers les hommes, en fait. Voilà. Par exemple, on voit qu'il y a plein de femmes de droite qui ne vont avoir aucune empathie pour les personnes précarisées, racisées, mais qui vont avoir une empathie démesurée pour leur mari parce qu'on leur a enseigné à avoir une empathie utile et trier aussi. Mais bon, ce qui fait que quand même les femmes arrivent un petit peu ressentir plus facilement leurs émotions, les comprendre, les codifier. On a tout un truc où beaucoup de femmes entre nous, on va parler des émotions du conjoint. Oh, il ne va pas très bien en ce moment, mais comment ? Et en fait, on joue très souvent un peu les psychologues et il y a du plaisir là-dedans. On ne se flagelle pas en le faisant. C'est intéressant aussi de décoder les comportements humains et ça, on apprend à le faire très jeune et on aime souvent le faire parce que c'est fun de comprendre les gens. Mais c'est quelque chose que les hommes ne sont pas encouragés à faire et en fait, ont des lacunes comme on pourrait avoir des lacunes sur d'autres matières. Sauf que quand c'est vraiment ancré depuis ton enfance, ça demande beaucoup d'efforts de sortir un peu de ça. Là, je parle surtout des masculinités hégémoniques parce qu'on a aussi des masculinités queer qui ont un parcours et une culture communautaire différente et ce n'est pas exactement la même chose. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est toujours la difficulté si les mecs sont la majorité du problème et sont aussi la majorité de la solution et de sortir cet argument de, en fait, vous ne vivez pas votre vie pleinement, vous n'êtes pas capable d'aimer pleinement. Est-ce que vous avez envie de goûter vraiment à ce que c'est l'amour ? Alors, clairement, c'est triste d'en arriver là mais c'est un argument qui peut toucher d'autres personnes qui, justement, pour en avoir déjà parlé avec plusieurs mecs, qui se sentent limités ou qui ne sont pas à l'aise avec leurs sentiments, soit qu'ils en ont peur, soit qu'ils ne savent pas les vivre ou ne savent même pas vraiment ce que c'est parce qu'effectivement, si ton langage, si tu ne sais pas codifier, nommer tes émotions, c'est ça, qu'ils sont vraiment débutants ou novices en amour alors que c'est des mecs de 40 ans. Et puis en plus, par amour, j'entends pas que le couple hétérosexuel mais aussi dans les amitiés, dans un soutien communautaire, dans la famille, etc. De façon très générale, pouvoir développer des relations de qualité, c'est... En fait, on est dans une société où on apprend à nous contenter de petites joies, de petits bonheurs très superficiels et à se contenter de ça toute notre vie et je pense que la seule façon de faire changer le système, c'est de remplacer ces petites joies un peu satisfaisantes sur le coup mais superficielles par une vraie, vraie joie avec un grand J qui passe par le fait d'avoir des relations épanouissantes, enrichissantes et stimulantes et ça, ça passe par le fait, oui, de travailler sur ces émotions mais pas que sur ça, de comprendre en fait qu'est-ce qui fait système et qu'est-ce qui nous empêche dans ce système de développer des liens de qualité, quoi. Ton livre, il s'appelle Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ? Alors, le but, c'est pas du tout de dire qu'il y a plein de guets refoulés chez les hétéros mais plutôt comment est-ce que nous les mecs hétéros on peut prétendre aimer les femmes si on se soucie pas de leur souffrance et si on cherche pas à combattre les violences qu'elles vivent ? Pourquoi est-ce qu'on se sent pas ou si peu concerné par tout ce que subissent nos mères, nos soeurs, nos chéries, nos filles ? Est-ce que tu peux nous raconter comment et pourquoi t'as choisi ce titre ? Alors, du coup, il y a deux questions. Donc, pour la première, la première, c'est pourquoi ils se sentent pas concernés parce que les hommes tirent bénéfice de ce système à plein d'égards. Il y a un confort de vie d'avoir très souvent un travail domestique, un travail herménotique, un travail émotionnel, un travail parfois sexuel qui est gratuit ou peu cher. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que beaucoup ne se sentent pas concernés parce qu'ils comprennent qu'une fois que tu commences à soulever le tapis, ça a des conséquences et exactement comme là, on se rend compte par exemple que tous ceux qui ont signé la tribune de Gérard Depardieu, beaucoup, il commence à y avoir des dossiers qui sortent et il y a aussi ça de parfois les hommes se protègent entre eux parce qu'ils savent qu'il y a eu des comportements qui pourraient leur être rappelés. Voilà. Et par rapport au titre, pourquoi ce titre ? Alors, c'est une petite histoire, j'ai co-écrit un livre, un ouvrage collectif en 2021 qui s'appelait Nos amours radicals et du coup, c'était marrant parce qu'à chaque fois qu'on faisait des rencontres, déjà, on avait beaucoup de femmes, beaucoup plus que j'en ai eu que pour le deuxième livre. Enfin, j'avais beaucoup plus d'hommes au deuxième livre, pardon. Là, on avait beaucoup de femmes qui venaient nous voir et qui me disaient voilà, moi, je suis dans une relation hétéro, romantique, le féminisme, ça m'anime, je découvre plein de choses sur le monde, j'ai l'impression de me sentir vivante et tout et quand j'en parle à mon mec, il n'en a rien à foutre et même quand je lui parle d'amour romantique d'un point de vue féministe avec Belle Hooks qui est maintenant très mainstream, et du coup, je me disais c'est quand même fou parce qu'il est censé être amoureux, ils sont dans une relation, je ne sais pas, moi, je vois que ma compagne, elle commence à avoir des paillettes dans les yeux d'un sujet même si elle me parle d'un truc dont j'en ai rien à foutre, ça va m'intéresser parce que c'est elle, tu vois, parce que c'est intéressant de comprendre ce qui l'anime, quoi. Et du coup, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait ce décalage-là et surtout pourquoi il ne se sentait pas concerné et du coup, je me suis dit que quoi de mieux qu'une question puisqu'une question appelle à une réponse ou appelle à des idées de réponse et interpelle et le fait de se tourner vers eux, c'était déjà une façon de dire aux meufs hétéros le problème, ce n'est pas toi, comment tu vas faire pour que ton mec s'intéresse à toi, le problème, c'est pourquoi il ne s'intéresse pas à toi, point. Et la deuxième chose, c'était de dire bon ben, ils ne se sentent pas concernés, interpellons-les directement, alors voilà. Et ça a marché parce que absolument tous les endroits où j'ai fait des rencontres, les libraires, les festivals et tout, m'ont dit qu'ils n'ont jamais lu autant d'hommes pour aller féministe, ouais. C'est trop bien, ok, ah c'est trop drôle, ok. Parce que je me dis, ok, sur les réseaux sociaux, tu vas toujours avoir les mecs qui veulent prouver que non, non, moi je suis un vrai hétéro, mais c'est trop bien s'il y a du coup des gars qui débarquent. Comme je disais en intro, regardez de plus près, à part pour le cul, je dis qu'effectivement, la plupart des hommes hétéros réservent ce qui ressemble à de l'amour à d'autres mecs, que ce soit l'admiration, on va admirer d'autres mecs, je ne sais pas, Mbappé ou Zuckerberg, le temps de qualité, on a envie de passer du temps que entre mecs et sans filles, que ce soit au bar pour voir un match de foot, week-end, jouer aux jeux vidéo, etc. La quête de reconnaissance aussi, on admire les performances de nos potes en espérant qu'eux, ils nous admirent en retour et que du coup, ils valident qu'on est bien un mec, quoi. Tout ça, c'est un peu la fameuse expression les potes avant les putes, en ce sens, est-ce qu'on peut dire que la plupart des mecs aiment plus les mecs que les femmes ? Oui, en tout cas, qu'ils accordent beaucoup plus d'importance à l'opinion des hommes et recherchent en priorité une reconnaissance de leur père. Oui, ça, sociologiquement, oui. Mais attention, pas tous les hommes, ils recherchent l'approbation de certains hommes, certains hommes qui appartiennent à la masculinité hégémonique, c'est-à-dire la masculinité qui est la plus normative et la plus appréciée dans notre société. Ils ne recherchent pas forcément l'approbation d'un homme racisé sans papier, qui vit à Salingrad. Ils recherchent l'approbation d'hommes qui tiennent haut en estime. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes qui possèdent plusieurs capitaux, que ce soit des capitaux sociaux, économiques, etc. Tout ça, parce que derrière ça, c'est la question économique. Qui possède les ressources ? Et on veut l'approbation des hommes non pas parce qu'il y a une question bien sûr de reconnaissance symbolique, mais il y a aussi une question beaucoup plus terre-à-terre de les hommes détiennent, les hommes privilégiés des masculinités hégémoniques détiennent les capitaux. Si moi aussi je veux récupérer les capitaux, il faut que je plaise à cette masculinité-là. Et les femmes m'intéressent moins puisqu'elles ont moins de capitaux aussi. C'est lié. Très semi-inconscient, quoi. Oui, oui, bien sûr. On n'est pas des homo-economicus. Bien sûr, c'est semi-inconscient. Mais pourquoi est-ce qu'on est attiré par les stars ? Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ce qu'on appelle le glamour, en fait ? C'est parce que derrière ça, c'est une éloge de ce qu'on trouve important, intéressant dans notre société et qui possède les richesses, qui possède les ressources, quoi. Tu racontes une autre anecdote toujours suivante, justement, qui illustre parfaitement cette expression « les potes avant les putes ». Est-ce que tu seras OK de nous raconter ce qui t'est arrivé le soir de la finale de la Coupe du Monde France-Croatie ? J'étais à Biric sur un rooftop avec plein d'amis à moi. C'était beaucoup des amis footeux, mais pas non plus fan-fan, mais qui aiment bien le foot, quoi. Et donc, quand on a gagné, c'était assez impressionnant parce que depuis le début, on voyait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient là aussi pour célébrer cette finale, mais que par leur corps, la façon dont elles se bouvaient dans l'espace, on sentait qu'elles étaient pas non plus... Enfin, qu'elles avaient conscience de ne pas être totalement là où elles devraient être. Enfin, qu'elles étaient tolérées, mais qu'elles n'étaient pas chez elles. Tu dis que tu avais l'impression que justement, c'était un moment où tout le monde se mélange et qu'il y a du brassage des gens, les classes sociales, les nationalités, etc. et en fait, en y regardant de plus près, non, ça reste un truc... Les mecs se mélangent, mais... Oui. À la fin, du coup, j'ai esquivé de peu une agression sexuelle et j'ai vu d'autres femmes être victimes d'agressions sexuelles ce soir-là. Il y en a eu beaucoup en France, tout simplement parce qu'il y avait cette espèce de truc de on est les héros, on est les gagnants. Donc, la bière et les femmes, c'est notre buffet en fait de récompenses de héros et un peu comme quand on rentre en victorieux de la guerre et qu'on va violer les femmes du village et s'enivrer, ben là, il y avait un peu cet esprit-là qui ressurgissait et qui était très fort en fait. Et surtout, moi, j'ai essayé ensuite de raconter à mes amis que je venais d'échapper à une agression sexuelle et ils n'en avaient rien à foutre parce que c'était absolument à des milliers de kilomètres de leur moment et ils considéraient que c'était vraiment leur moment et que je pense qu'il leur aurait fallu vraiment beaucoup pour que quelque chose devienne gâcher ce moment et vaille la peine de s'intéresser à... Je pense que même si j'avais été agressée sexuellement, ça n'aurait pas suffi. Ouais, c'est hyper. Parce que toi, il y a vraiment un mec qui t'a attrapé le bras. Enfin, les mecs bourrés dans la rue, quoi, et qui t'ont encerclé et toi, tu reviens voir en plus, c'est ton chéri, quoi. Enfin, qu'il... Wouah, Elie, il s'en tape, quoi. Parce qu'il est sur son petit nuage de champion du monde. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, c'est hyper banal. Enfin, c'est pas des exemples extrêmes. J'ai pris ces exemples-là parce que je suis sûre qu'il parle à la plupart des femmes. Moi, ça me choque, mais c'est clair que... Après, il était... Enfin, il est jeune aussi. Enfin, c'est pour ça aussi que le livre est centré sur... Voilà, je pense qu'à 40 ans, il n'aurait peut-être pas ce comportement. Mais comment on explique que des jeunes hommes se comportent ainsi ? C'est parce que ça fait 20 ans, 15 ans qu'ils comprennent que c'est le modèle à suivre, quoi. En lisant ton livre, je me rendais compte que j'ai rarement... Enfin, j'ai plein de potes mecs, mais j'ai rarement aimé, traîné en bande de mecs. Soit c'était mix, toi, voilà. Parce que... Enfin, ouais, c'est rigolo, on se sent, mais souvent, les discussions sont méga superficielles. Et donc, je me sentais vraiment... J'étais là... Mais oui ! Quelques pages plus loin, toi, tu mets exactement des mots dessus en expliquant que l'amitié masculine est souvent condamnée à rester en surface. On va se marrer plutôt que se confier, justement, qu'il y a de la proximité mais pas d'intimité. Pourquoi, selon toi ? Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce que comme le travail émotionnel au sens large n'est pas forcément quelque chose qui est creusé par les hommes qui ne leur est pas enseigné, c'est compliqué. Et comme on reste dans un rapport de compétition pour accéder justement à la masculinité hégémonique et des scénarios capitaux, comme je le disais, la compétition et la vulnérabilité, c'est assez antinomique. Donc, il y a un peu ces deux choses qui se superposent qui font que c'est difficile. Ce n'est pas impossible et souvent, on va voir que parfois, tout justement ce besoin émotionnel va se reporter sur le bro. Mais même là encore, je ne suis pas sûre que ça égale les relations amicales féminines qui peuvent être assez fusionnelles. Oui. Tu méprises les femmes, tu méprises aussi les qualités dites féminines, d'écoute, d'empathie, de vulnérabilité, etc. Tu racontes que comme tu avais du mal à y croire que les mecs, ils n'aiment pas vraiment plus leurs potes que les femmes, pour rationaliser tout ça, un peu, je ne sais pas si tu l'avais lu, mais à la Lorraine Bastille, tu t'es dit « Ok, je vais objectiver tout ça, on va compter ». Je vous invite à faire pareil à toi qui nous écoutes en lisant ce passage du livre. S'il fallait les énumérer, combien d'hommes autour de vous s'intéressent profondément aux femmes ? Combien le font sans jamais les rabaisser ni douter de leurs paroles ? Combien ne prêtent pas attention à leurs poils, leurs bourrelets et rides ? Combien d'hommes hétéros ont toujours respecté le consentement et prennent autant en compte leur plaisir que si les femmes ? Combien sont prêts à partager ou à prendre en charge la contraception, par exemple en passant le cap de la vasectomie ? Combien payent au moins la moitié de la contraception ? Combien ne les prennent pas pour leur psy sans rendre l'appareil ? C'est ok d'être le psy mutuel, mais il faut que ça est dans les deux sens. Combien ne font pas reposer l'organisation d'un week-end, d'un anif ou de Noël sur les femmes de leur entourage ? Combien se préoccupent sincèrement de leur bien-être et de l'avancée et de leurs droits ? Combien les écoutent préoccupés quand ils abordent ces sujets ? J'ai trop kiffé cette énumération de questions. Est-ce que toi, Léane, t'en as compté combien autour de toi quand tu t'es posé ces questions ? J'en ai compté, mais ce n'est pas des hommes qui appartiennent aux masculinités hégémoniques. Donc ça va être soit des personnes neuroatypiques, soit des personnes qui cumulent d'autres oppressions. Et parce que ça, ça a été prouvé en sciences sociales que quand tu cumules plusieurs oppressions, ça ne fait pas de toi quelqu'un de déconstruit ou de juste antiraciste ou LGBT-friendly, mais juste, tu vas plus vite faire les liens. Tu vas plus vite comprendre l'expérience de la domination ou ce que c'est qu'être une personne minorisée, même si chaque discrimination a ses spécificités. Donc parmi les mecs hétéros, c'est ce genre valide, etc. ? Aucun. Aucun ? Ah ouais, c'est chaud ! Non, non, mais oui. Parce qu'en plus, tu vas en avoir... Enfin, parce qu'en fait, mais c'est aucun, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de ce truc un peu binaire qu'on a entre innocent ou coupable. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait des choses vraiment graves et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas échapper à un système. Absolument tout le monde a fait... Moi, j'ai fait des choses islamophobes quand j'étais plus jeune, j'ai fait des choses qui étaient racistes, j'ai fait des choses antivalidistes. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de pur. Voilà, j'ai... j'ai mon lot de choses qui ne vont pas... Enfin, mon passé, mais peu de personnes ne peuvent dire qu'il y a échappé. Et en fait, c'est ça aussi que je trouve parfois un peu regrettable quand je parle avec des hommes, c'est que tout de suite, ils vont être en mode je lis, on m'a déjà dit, un mec m'a déjà dit, j'ai lu ton livre pour compter les points où je me reconnais. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas que tu te dises alors là, je suis pas bien, là, j'ai fait bien. C'est pas en fait pour essayer de flatter l'ego ou de le... Enfin, c'est beaucoup plus important que ça. On parle de... Voilà, il y a cet état de fait là. Comment maintenant on avance ? Comment est-ce qu'on répare ? Comment est-ce qu'on change en fait, tout simplement ? Ouais, ouais. Je me suis déjà la même chose en posant la question qu'en fait, je relisais parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions et que, bah ouais, clairement, moi, je pense que je suis pas prêt à envisager la vasectomie. Il y a des trucs là-dedans que j'ai déjà fait et sûrement que je fais encore... Ok, maintenant qu'on a bien compris le problème, qu'est-ce qu'on peut faire, Liane, pour... Je sais pas si c'est la bonne formulation, pour réenchanter l'amour hétéro ou en tout cas pour trouver des moyens de résoudre ces problèmes ? Tu dis que, d'abord, on va s'adresser aux mecs puis après aux femmes. Tu dis qu'en tant que mec, par exemple, on doit auto-saboter notre statut de dominant sinon on risque de pas vraiment connaître l'amour comme on l'évoquait. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Est-ce que c'est faire une heure de plus de tâches domestiques par jour ? Est-ce que c'est organiser, de battre pour les droits des femmes ? En fait, justement, ce que je disais, c'est voir les manquements qu'il y a dans cette logique qui nous a été enseignée et c'est de la contrer et de la saboter. Donc ça veut dire aller à l'encontre de ces valeurs-là qu'on nous a apprises et qu'on nous a mis sur un piédestal. En gros, ce que je trouve important, c'est déjà de comprendre que les paroles, c'est pas que ça vaut rien, mais que c'est très facile. Il suffit, par exemple, qu'un gars ait des discussions régulièrement avec une féministe pour adopter son discours, pour le recracher, mais sans avoir vraiment fait une remise en question. A contrario, on connaît, je pense, tous quelqu'un qui n'a jamais lu sur le féminisme, qui n'a pas forcément eu de prise de conscience, mais qui, par son comportement, ne va pas être oppressif ou du moins, beaucoup moins que les autres. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas se poser en tant que mec déconstruit avec un label, mais juste, on peut faire des actes de solidarité, juste des actes humains de solidarité et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire qui soit utile pour les personnes minorisées, pour les femmes, etc. Et ça, trouver de la joie là-dedans, c'est une joie qui est beaucoup plus enrichissante, salvatrice, et qui permet en plus de trouver une autre forme de reconnaissance sociale. Parce que ça, je pense que c'est important de dire que l'humain a besoin de reconnaissance sociale. On ne peut pas faire autrement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette reconnaissance sociale-là, elle va passer par le fait de « je caricature volontairement », mais d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle femme à montrer, d'avoir un beau job, etc. Voilà, que ça, on jette. Aujourd'hui, la société dans laquelle on est nous pousse à avoir une reconnaissance sociale comme ça. Mais en fait, c'est assez déceptif. cette reconnaissance sociale-là, elle a quelque chose d'amère. Alors que la reconnaissance sociale, de savoir que tu as fait quelque chose qui apporte au groupe, qui apporte à la communauté, qui rend les gens heureux, mais ça, ça, c'est une vraie joie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « oui, je sais que je suis dominée dans mon rôle de daronne, ou le fait d'être une travailleuse sociale, que c'est mal payé, que je suis précarisée, et tout. » Je sais tout ça, mais j'y trouve quand même un sens et une joie pour celle qui t'aille le coup. Et c'est ça qui les fait rester. Parce qu'il y a une vraie joie là-dedans, même si ce n'est pas valorisé socialement. Et donc, ce qu'il faudrait tendre, il faudrait tendre vers une société qui valorise ce travail-là. Aujourd'hui, on est dans une société où on paye beaucoup mieux le fait de réparer une machine que le fait d'élever des enfants, je veux dire, en tant que nourrice, par exemple, ou que de soigner des gens en tant qu'infirmière. C'est quand même, ça en dit long sur notre rapport au vivant et sur ce qu'on considère important ou pas. Et ça, c'est un changement global. Ce n'est pas juste est-ce que moi, je vais être plus sympa avec ma meuf. Bien sûr, c'est important. Mais pourquoi tu es plus sympa avec ta meuf ? Parce que tu as envie de flatter ton ego ou parce que tu comprends qu'intimement et profondément, ça a un sens ? Parler moins et faire plus, ce n'est pas forcément... Hé chérie, regarde, j'ai vidé de la vaisselle trois jours d'affilée. Oui, c'est bien. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup cet argument que tu évoquais d'avoir des relations beaucoup plus profondes, ce qui peut, à mon avis, être une souffrance chez plein de mecs. Et ce truc de reconnaissance, ça va t'ouvrir à une autre facette de la moitié de l'humanité et un rapport complètement différent qui est beaucoup plus authentique. Même, ça relie aussi tes rapports avec les autres hommes. C'est une façon de dire qu'il faut remettre le vivant au centre du jeu. Et pour les femmes, même si, bien sûr, l'auto-sabotage, ça concerne aussi les femmes qui ont intériorisé le patriarcat. Mais tu invites à sortir de l'injonction au couple hétéro. C'est vrai qu'on apprend aux petites filles à attendre d'être sauvées par un prince, à avoir un beau corps pour cette vie. En fait, on les éduque non-stop pour plaire aux mecs. Pendant que les garçons, eux, ils lisent des histoires d'astronautes, d'explorateurs, de détectives. Autrement dit, ils existent en dehors des filles. Donc, pour les femmes, tu invites à développer des amitiés féminines fortes, à relationner amoureusement hors du cadre hétéro. Peut-être à vivre en colloque avec d'autres femmes, à tisser des liens entre mères célibes pour s'entraider, à s'engager dans un syndicat ou une asso féministe. Toi, ça t'a apporté quoi ? Toutes ces choses que t'as pu faire pour sortir de l'injonction au couple hétéro avec d'autres femmes ? En fait, juste, ça te fait grandir. Ça t'apprend à te connaître, toi. Et ça, c'est hyper important parce que beaucoup de femmes ne savent pas vraiment ce dont elles ont envie. Et oui, ça m'a complètement... Déjà, ça m'a rendu plus juste, je pense, plus consciente, plus vivante, en fait, tout simplement. Et oui, je vis beaucoup mieux depuis que j'en ai rien à faire du regard des hommes. Enfin, clairement. Et d'ailleurs, je suis beaucoup plus écoutée par les hommes depuis que j'en ai rien à faire de leur regard. Oui, parce que tu cherches tout le temps leur approbation. Parce que du coup, t'as vraiment eu des clics de « Ok, en fait, j'ai passé ma vie à essayer de plaire au mec ou de plaire à ce que je crois qui plairait au mec. des causes de dire en fait, qu'est-ce qui est important pour moi ? » je ne pense pas non plus que les femmes dédient non plus toute leur vie à plaire au mec, mais c'est juste que c'est un espèce de truc qui reste quand même toujours sous-jacent, mais qui est poussé par la société où on nous encourage. Et que ce soit le père qu'on va plus valoriser que la mère, que ce soit vraiment genre le patron. En fait, ce n'est pas que le mari, ça va être aussi toutes les figures masculines, on va apprendre à leur donner plus de crédit. Ça se voit beaucoup, par exemple, je ne sais pas, quand on parle politique, même les femmes vont se dire « Ah bah si un homme le dit, son expertise est plus reconnue qu'une femme, même si c'est en train de changer. » Et ça, oui, en fait, il faut d'abord aimer les autres femmes, mais en aimant les autres femmes, on apprend à s'aimer soi-même, puisque nous aussi, on a intériorisé le fait de dévaloriser le féminin. C'est quelque chose qu'on a intériorisé puisque le féminin renvoie vers l'infériorité et que personne n'a envie de se sentir inférieure, soumise, enfin, ce n'est pas un rôle valorisant, quoi. Et donc, pour se revaloriser, il faut se trouver badass entre nous, il faut trouver que, développer aussi d'autres formes de féminité, qu'il ne soit pas une féminité qui encourage la soumission et l'obéissance, mais qu'il soit une féminité féroce, une féminité badass, une féminité... ou une masculinité queer, quoi. Juste repenser des modèles qui ne tournent pas vers la soumission parce que, par exemple, dans la masculinité, il y a beaucoup de défauts, mais le fait d'apprendre à s'affirmer et à dire non, par exemple, ça peut aider dans les luttes sociales. C'est quelque chose d'important. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter de l'impact que ton livre a pu avoir sur des lecteurs et lectéristes ? Oui, j'ai déjà eu plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient divorcé. C'est bien. J'ai eu des gens qui se sont sortis du placard aussi. C'était cool. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu pas mal d'hommes âgés à qui on a offert le livre, souvent leurs filles, et qui ont vraiment remis les choses en question, notamment parce que les passages un peu historiques, les passages où je relifre en disant qu'est-ce qui ne va pas là-dedans et tout, ça, c'était plus... Ça leur parlait, c'était intergénérationnel. Après, j'ai eu pas mal de femmes qui se sont dit que ça mettait un doigt sur quelque chose. En vrai, c'était assez... Et aussi, j'ai eu des trucs un peu marrants. Par exemple, j'avais eu un couple où le mec disait « Ouais, moi, je me suis pas reconnue sur certains passages et tout. » Et à côté, il y avait sa meuf qui était là « Pardon, mais c'est complètement toi, en fait. Tu te rends pas compte, mais c'est complètement toi. » Et ça, c'est marrant parce que je pense qu'il y a ça aussi quand tu commandes juste à t'intéresser à un sujet. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec des femmes même proches de moi qui me disaient « Moi, j'ai jamais vécu de sexisme de ma vie. » Genre un déni profond. Puis après, au fur et à mesure qu'on en parle... Il faut éduquer sans regarder. C'est ça. En fait, la poutre dans l'œil, vraiment. Et voilà. Et parce qu'aussi, je pense que les mecs romantisent un peu des fois ce truc de « Moi, je me suis fait tout seule. » Et du coup, on oublie un peu les dynamiques de groupe, etc. Et vu que des fois, c'est des relations, comme on l'a dit, pas très profondes, il y a un peu cette illusion qu'on fait corps, mais en même temps, pas tout à fait. Je suis quand même dans ma zone et tout, alors que non, en fait. Donc ça, c'était assez intéressant. Et les gens qui divorçaient, il y avait des mecs aussi ? Oui, des mecs qui se rendaient compte qu'ils avaient fait ça par habitude sociale. Et aussi, j'ai eu un retour marrant d'une femme qui n'a pas lu le livre, mais qui a entendu une chronique sur le livre et qui m'a traité de nazie. Bon, ça, ça m'a apprécié. Et qui dit non, mais en fait, j'ai vu une vraie panique morale de non, il ne faut pas dire ça et tout parce qu'en fait, les hommes vont se passer de nous. Ils vont retourner vivre entre eux. Ils vont, tu vois, en fait, cette peur un peu panique que j'ai vue chez certains types de femmes et vraiment pas du tout la majorité, mais un peu ce truc de peur panique que les hommes se passent d'elles si on met au jour le fait qu'ils ont des rapports privilégiés entre eux. Un peu ce truc de genre moi, j'essaie de négocier le contrat hétéro, s'il te plaît, accepte-moi et si tu dis ben non, en fait, bon là, c'est pas possible, stop, elle a peur, en fait, que ça se retourne contre elle. Il pourrait y en avoir une partie des mecs qui fassent comme, comme là tu dis, pour les femmes, de relationner qu'entre mecs ou... ils le font déjà en fait. Et c'est quoi le pire ? Et au moins ce sera authentique et c'est ça qu'ils voudront vraiment et ceux qui voudront vraiment être hétéros ils seront vraiment hétéros. Parce que qu'est-ce que t'as envie ? T'as envie d'être une serpillère toute ta vie pour essayer d'avoir l'approbation de quelqu'un qui te mésestime ou t'as envie d'avoir vraiment des choses franches ? Mais après là, on parlait d'une femme d'un certain âge qui a réussi à accéder à un certain milieu social parce que des hommes l'ont aidée, parce qu'elle représentait un certain type de féminité à un moment qui était valorisé, etc. C'est très particulier mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup, non, c'était super enrichissant. J'ai eu vraiment de la chance en promo d'avoir des rencontres hyper chouettes. Bah c'est grâce à... C'est toi qui as initié tout ça. Oui, mais bon, c'est quand même cool de rencontrer son public aussi. Ah ouais, ça j'ai plus ça parce que quand t'écris t'es vraiment tout seul et puis après t'es là, vol petit bébé et puis c'est trop bien de l'art de retour. Merci Léane pour offrir le livre Les mecs hétéros le sont-ils vraiment ? aux éditions J.C. Lattès la belle nouveau jour. Vous pouvez l'offrir à tous les mecs de votre entourage. Et si tu veux prolonger la discussion sur ce sujet, je te conseille l'épisode 70 qu'on a évoqué... Enfin, qu'on n'a pas évoqué, mais que t'as évoqué dans le livre sur Thomas de Matt Spanning, un mec sexiste devenu féministe. Et le 118, comment devenir moins con en 10 étapes. Ciao Léane, ciao tout le monde. Ciao. A dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada